c'est encore moi de plus en plus pourri bonjour à toutes et à tous c'est ride et on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci c'est un unboxing test sur un nouvel écran nouvel écran que j'ai acheté dû à la vente de mon pc portable et dû à la réception de shadow ghost donc c'est cet écran ci qui est juste là mais avant de vous en parler on va passer au déballage et au montage de cet écran et c'est parti pour le grand déballage ou l'unboxing comme vous voulez de l'écran de chez samsung allez hop on va découper tout ça même un bon gros coup de couteau et on arrive au niveau des protections de l'écran bien entendu un pour éviter qu'ils soient fracassés lors du voyage enlever ça et en mettre ça de côté alors on a ici l'indice un bon pied c'est ce qui n'est pas énormément terrible mais bon on a l'écran juste ici donc je vais le déballer après on garde le meilleur pour la fin on va soulever ça et on a ici du coup le pied ergonomique donc qui révolutionne un petit peu cet écran bon qui révolutionne pas vraiment mais en tout cas c'est ingénieux de leur part et là on a tout ce qui est cache les câbles d'alimentation et le câble hdmi et bah on a le disque d'installation mais bon qui utilisera ce disque voici donc le contenu de la boîte donc on va déballer ça voici donc le pied qui est juste ici là on a la partie à accrocher au bureau et derrière on a les rainures qui va permettre de faire passer les câbles il y aura quelques vis à vis et bien entendu les vis à suisse je vois pas ce que vous pouvez faire d'autre avec à part vous le foot donc on va laisser ça à plat donc ici on va déballer on a ici un câble en fait qui regroupe le câble hdmi 2.0 qui va vous permettre de faire passer du 144 hertz maximum par l'hdmi et le câble d'alimentation qui sont regroupés en un câble pour pouvoir le passer plus facilement dans les rainures et on a à la sortie du coup le câble d'alimentation ici et le câble hdmi un peu plus loin donc voilà on va mettre ça de côté le bloc d'alimentation donc avec une prise pas commune c'est une prise anglaise ou américaine je sais pas ce que c'est on a ici de quoi brancher sur le câble là et on a voilà le ouf j'ai eu un peu peur au début on a l'adaptateur qui est juste ici et enfin le cache c'est un cache en plastique rien de bien compliqué à mettre sur l'écran enfin derrière l'écran et là quelques notices câbles et tout ça ça dégage et donc le plus intéressant l'écran on va venir prendre juste ici hop tu vas venir voilà donc l'écran qui est là l'écran 27 pouces 144 hertz c'est une dalle va je crois que j'ai dit les caractéristiques principaux on enlevé le petit bout de plastique juste ici tac et voilà alors je le vois directement même si l'écran sans allumer les bordures qui sont ici donc bon les images marketing vous y fiez pas parce qu'on voit vraiment la bordure je pensais c'est juste ça alors que quand même plus épaisse ils abusent un peu je trouve samsung là-dessus mais bon ce sont pas les seuls à le faire alors ce qu'on va faire c'est qu'on va monter le pied hop on va retourner l'écran et le laisser sur le plastique pour éviter de l'abîmer donc en premier lieu on va mettre le pied juste ici ça part sur un petit tuto des familles je le mets à l'envers moi super le tuto tac on va le positionner ici et on va mettre les vis donc une deux trois quatre voilà vous savez maintenant compter jusqu'à 4 le pied vissé on va maintenant brancher les câbles qui nous intéressent donc on va prendre cette partie là on va venir brancher juste ici donc bien enfoncer le câble d'alimentation et on va venir passer le câble par exemple ici tac voilà comme ça on a un beau câble management de qualité et enfin j'ai pas d'autres câbles pour l'instant à rajouter on a une prise usb ici mais qui sert simplement à mettre l'écran à jour et une prise mini display port allez maintenant on va à mettre ça avant voilà comme ça vous le saurez vous ferez pas la même connerie ça se clipse tac donc maintenant nous allons pouvoir fixer l'écran au bureau on vient placer hop là du coup le pied sur le bureau on le calme bien au fond du bureau et on va venir serrer tout simplement la pince ici pour venir serrer le bureau et caler l'écran n'hésite pas à serrer bien fort pour que ça ne bouge pas et voilà l'écran est fixé on se retrouve au dessus du bureau alors je vous ai rapproché un peu plus près de cet écran bien entendu je ne pourrais pas vous montrer ce que ça donne au niveau des couleurs à la perfection parce que filmer un écran à travers un appareil photo c'est pas ce qu'il y a de plus terrible pour vous montrer au mieux de quoi est capable cet écran donc je vais essayer de vous en parler du mieux que je peux alors je l'ai utilisé avec le shadow ghost qui se trouve juste ici malheureusement c'est toujours pas la fibre donc le rendu n'est pas au mieux mais en tout cas malgré ma faible connexion ça passe je pourrais vous en dire plus dans les commentaires lorsque j'aurai la shadow ghost avec la fibre qui arrive le 24 septembre et je l'ai surtout utilisé avec un mac book pro qui est juste ici donc branché en hdmi alors cet écran au niveau des couleurs je le trouve très bon après quelques petits réglages on obtient une colorimétrie qui est franchement je trouve très agréable pour le coup pas grand chose à dire dessus c'est une dalvia de chez samsung et encore une fois je trouve que samsung maîtrise très bien leur écran que ce soit sur smartphone sur télé ou sur les écrans de pc bah je n'ai pas grand chose à dire le rafraîchissement à 144 hertz est franchement très agréable et bienvenue pour le coup là pas de soucis c'est du 144 hertz donc c'est super fluide franchement c'est top au niveau des bordures alors si on regarde les visuels de chez samsung je vais vous montrer quelques visuels marketing ne vous fiez pas ces bordures là franchement elles sont beaucoup plus grosses ici on ne le voit pas mais par exemple hop voilà on peut voir maintenant sur les bordures voilà qu'elles sont quand même un minimum épaisse elles sont pas aussi fines qu'affichées sur les visuels marketing de chez samsung mais pour autant elles sont pas non plus immensément grosses ça reste assez fin et donc très agréable on a un joystick pour naviguer dans les menus qui se trouve juste ici derrière donc on a les menus qui se trouve juste là donc on peut avoir directement dans les menus un réglage de l'image précisément avec la luminosité les contrastes la netteté et un aussi contrôle sur les couleurs donc là vous pourrez faire ce que vous voulez et mettre cet écran à votre goût on a aussi un mode alors avec plusieurs sorties qu'on peut afficher en même temps par exemple ici on a la sortie HDMI qui est affichée et on peut afficher la sortie DisplayPort juste ici bon je n'ai rien connecté au DisplayPort donc je ne vais pas pouvoir vous montrer mais bon ça regne un peu sur l'écran comme vous pouvez voir donc là c'est à vous de voir on peut bien évidemment changer de source entre l'HDMI et le DisplayPort mais le problème c'est qu'on n'a pas le droit de choisir directement ça passe de source en source ce qui fait que si on change vers le DisplayPort et bien là comme il y a deux sources ça va mais comme il ne détecte rien on ne peut pas revenir avant il faut attendre que ça revienne sur l'HDMI pour pouvoir accéder de nouveau au menu si vous avez des écrans Samsung où il y a 3 voire 4 sorties vidéo et bien il faudra passer sur chaque sortie vidéo pour avoir celle que vous voulez et ça je trouve ça vraiment dommage et bien évidemment c'est ici qu'on va éteindre l'écran et c'est aussi sur ce bouton que l'on va allumer cet écran ah évidemment un petit bug pas de soucis il suffit de débrancher et de rebrancher et le tour est joué ça va marcher sinon je n'aurais pas eu l'air très malin on va donc passer à la partie la plus intéressante c'est à dire son ergonomie au niveau du pied on peut donc le placer où on veut quasiment donc on peut le mettre au fond le plaquer au mur et avoir une grande surface de bureau mais bon comme vous pouvez le voir c'est pas très joli il y a des câbles partout c'est pas très sexy et du coup ce que vous pouvez faire c'est tout simplement le rabattre jusqu'ici par exemple ce qui permet d'avoir l'écran juste devant vous et si vous voulez être plus proche de l'écran et bien vous pouvez ça permet aussi de regarder des films tranquillou avec quelqu'un de rapprocher l'écran de vous éloigner un peu si vous voulez vous faites ce que vous voulez et vous pouvez le mettre bien sûr à mi hauteur vous pouvez l'incliner comme ceci donc voilà et vous pouvez l'incliner au maximum ici pour pouvoir bien sûr le poser là mais vous pouvez pas aller plus loin c'est dommage qu'on puisse pas le poser à plat ça aurait été intéressant je trouve et on peut aller en bas ici pour pouvoir accès aux sorties qui sont juste là donc si vous voulez brancher un câble en plus ou pas ou d'ailleurs par exemple remettre le câble dans les rainures saloperie et voilà vous le posez vraiment vous voulez ça se fait super facilement et ça se place super bien une fois que c'est placé alors ça bouge légèrement mais une fois que c'est fait bah ça vous voyez ça ne bouge plus ça ne tombe pas donc ça tient très bien le seul souci c'est que si vous voulez deux écrans vous pourrez les mettre l'un à côté de l'autre bien entendu mais seulement à plat on pourra pas les faire pivoter de gauche à droite il n'y a pas de pivots malheureusement donc ça c'est franchement dommage il n'y a pas non plus d'emplacement visible pour pouvoir les mettre sur un écran un porte-écran et du coup avoir deux écrans côte à côte et les bouger comme on veut ça aussi c'est dommage on a que ce pied là en choix autre point à savoir c'est qu'il n'y a ni de gsync ni d'amd freesync donc si vous utilisez ce jeu pour du gaming il faudra absolument activer le v-sync sans quoi vous aurez du tearing sauf si vous passez par le shadow ghost qui est juste ici car shadow a son propre système anti-tearing dans leurs locaux ce qui fait que bah vous n'aurez pas de tearing si vous jouez via le shadow c'est donc un écran qui ne se destine pas directement aux gamers mais plus pour les créatifs ou ceux qui font du montage photo ou vidéo comme vous pouvez le voir par exemple sur final cut pro ça permet d'avoir une belle affichage de la timeline avec un bon rendu ou par exemple sur david chi résolvent comme pas comme vous pouvez le voir on a un bel affichage juste ici j'ai mis le rendu juste là sur mon mac mais bien entendu on peut changer ça avec l'espace de travail avec par exemple un affichage dans l'autre sens bon ça a moins d'intérêt non à le rendu ici ou alors on peut enlever la timeline plein écran ce qui fait que l'on aura du coup sur l'affichage de voilà juste ici le la timeline plus le rendu voilà donc je pense que j'ai fait le tour de cet écran écran dessiné plus pour les créatifs ou tout ce qui est montage vidéo ou retouches photo 1 si vous utilisez ça pour le gaming il faudra absolument activer le v-sync sans quoi il y aura énormément de tearing ou alors si vous jouez sur shadow ghost dans ce cas là cet écran est nickel pour vous vous aurez donc accès à du 1440p en 144 hertz avec un écran de 27 pouces pour environ 400 euros la version 4k 60 hertz et en 32 pouces et environ 500 euros donc 100 euros plus cher donc là c'est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux pareil sur la version 4k 32 pouces n'y aura ni de g5 ni de free sync donc faites attention à ça en tout cas moi c'est un écran qui me convient qui me plaît franchement il est top pour pouvoir le mettre où je veux soit en bas soit en haut soit au milieu ça dépend de mes envies et je trouve que ça rend super bien du coup grâce à ce pied vraiment très petit et qui permet du coup d'avoir un grand espace pour son bureau plutôt que les pieds qui prennent énormément de place ça c'est sacrément chiant et je peux caler l'écran au fond ou devant ça fait deux fois que je le dis donc c'est nul allez ce sera tout pour moi si vous avez des questions sur cet écran n'hésitez pas à les poser en commentaire je vous répondrai volontiers je vous mets le lien pour pouvoir acheter l'écran dans la description si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner à la chaîne si elle vous plaît nous sommes bientôt sur les mille abonnés et franchement c'est keep top n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux twitter facebook et instagram à nous rejoindre sur le serveur discord et sur ce moi je vous dis à la prochaine vidéo ciao tout le monde bye bye voilà je vais pouvoir monter cette vidéo je suis je suis